... Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badr-77, angle 26 degrés est, fréquence 11.0.10, polarisation verticale, c'est mon arrêt de 25500. Sous-titrage ST' 501 Monsieur Adam, bonsoir, vous êtes sur le 21h15 de la télévision Tambara et bienvenue à sa grande édition d'informations que nous ouvrons en vous invitant à la découverte de Rambali Voyage et tout ce qui en est de leur encadrement à travers ce reportage. Suivez plus tôt. La baïk Allahouma la baïk La baïk Allahouma la baïk La baïk la sharika la ka la baïk La baïk la sharika la ka la baïk Inna alhamda Réconnu toute son expérience dans l'organisation du haïk et de la Ombra au Niger et dans la sur-région, l'agence Ambali Voyage avec son équipe managériale poursuit les sessions en témoignent ces pèlerins qui effectuent la Ombra du 22 décembre 2022 au 6 janvier 2023. Après la formalité du voyage à l'aéroport international d'Yohi Hamani, en compagnie des encadreurs, toujours à l'écoute des pèlerins, le voyage s'effectue à travers un vol éthiopien en Glaïs avec une escale à 10 à Béba avant d'acquérir un aéroport international roi Abdelaziz de Tiedda. Les pèlerins sous une pluie basante prennent aussitôt la route pas pour Médine. Ils sont accueillis à l'hôtel Oasis situé à 50 mètres de la mosquée qui consente Mohamed P et Salue-sur-Lui. Un hôtel de hors-standing avec toutes les commodités requises. Quelques instants après les pèlerins effectuent dans la même journée la prière de la jurement à leur grande satisfaction mais aussi de l'ensemble des encadreurs. Les pèlerins y se gêneront à Médine pendant quelques jours en multipliant les pèler et les invocations à la fôtre et leurs familles respectives et pour le pays en général pour qu'Allah répandre sa miséricorde confoite la cohésion sociale et la paix au misère et dans l'ensemble de la Oumah islamique. Selon les encadreurs de Ambali Voyage les étapes suivantes seront consacrées au Siara afin de régaler la Mecca pour le prochain rythme. Je suis acceptée et je ne suis plus accomplie et je l'ai disanti mais j'ai compris et c'est Enter Namn et je l'ai disanti à C'etmotour Je vous remercie, je vous remercie. C'est parti. C'est parti. Suivons à présent dans cette édition le commentaire réalisé par Asya Diallo sur l'importance de l'allectement maternel. Le lait maternel est le meilleur aliment pour la croissance et le développement du bébé. Le premier lait connu sous le nom de colostrum est riche en protéines, pauvres en sucre et bourré d'anticoins protecteurs et autres éléments bons pour sa croissance. Ce lait est particulièrement important car il est conçu pour favoriser le développement du tube digestif du bébé en soutenant sa capacité à faire face aux infections bactériennes et virales. Fournissant presque tout ce dont un bébé a besoin pendant les six premiers mois de sa vie, le lait maternel produit spécialement par chaque mère pour son bébé offre la tonneur parfaite en protéines, en glucides, en matières grasses, en vitamines, en minéraux et est facile à digérer. Notons que l'allectement maternel présente de nombreux avantages pour la santé de l'enfant et celle de sa mère. C'est la façon optimale de nourrir les nouveaux-nés car elle favorise aussi la croissance physique et affective de l'enfant, privilégie le mien mère-enfant, renforce l'immunité de l'enfant et réduit le goût lié à l'achat de lait artificiel. L'allettement exclusif au sein du jour condominium est aussi une méthode moderne de planification familiale. Parlons à présent dans cette édition du plus grand des marchés de la capitale nigérienne. Il s'agit du marché de Katako de Niame Lezoum avec Zenabu Kagara. Situé au centre-ville de Niame, le marché Katako est le plus grand marché à ciel ouvert de la capitale du Niger, Niame. Un centre incroyable de business qui regroupe à plusieurs commerçants et revendeurs. Ce carré-foura permet d'acheter et de revendre à divers articles. Le marché Katako est l'un des plus importants marchés de Niame, inondé chaque matin d'une foule incroyable composée de commerçants, consommateurs, revendeurs et vendeurs ambulants. A Katako, 60% des produits sont importés à savoir la quasi-totalité des fruits proviennent des pays voisins et la majeure partie des céréales importées du Nigeria et du Bénin. Ce marché a comme la principale activité la vente des céréales Nila, Maïs, Sordo. Outre les céréales, le marché Katako est un centre de vente des matériaux de construction, des vêtements, fabrication et commercialisation des marmites locales et même des darés alimentaires. Le marché Katako est connu partout au Niger et au-delà pour la commercialisation de tous les produits saisonniers. Au marché Katako, on n'y trouve du tout. Dans le premier arrondissement communal de Niame, la cour du fleuve Niger a inondé des parcelles exploitées par une coopérative féminine de plus de 60 membres. Un phénomène qui empêche des cultures de contorsaison. C'est un reportage du studio Kalongo. A Niame, en cette période de l'année, les femmes s'adonnent à la culture de contresaison. Elles plantent plusieurs légumes et cela leur permet non seulement de subvenir à leurs besoins personnels, mais aussi ceux de leur famille. Avec la crue du fleuve Niger, ces cultures sont très souvent envahies par les eaux aux grandes dames de ces femmes impuissantes. La maine, les femmes s'adonnent à des étés et sont très souvent en moi. Je n'ai pas d'étoiles à tous. C'est pas un peu plus, mais aussi, je n'ai pas d'étoiles à la major. J'avais des étés et des étés à la major, j'ai pas d'étoiles à l' Hahncky. J'avais des étés à la major, j'avais des étés à l'ouge de la major. J'avais des étés à l'ouge de la major. Chaque année, elles sont confrontées au même problème. Soit la digue cède, soit les eaux pénètrent en dessous de la digue pour envahir les jardins. Plusieurs fois, elles ont réclamé l'aide des autorités. Ce serait certainement pour bientôt. Mais en attendant, Mme Safi Issa et ses camarades sont un chômage technique. C'est un chômage. C'est un chômage. La population nigérienne sur l'impact du changement climatique. Les initiatives locales font aussi partie intégrante des solutions mises en avant de la gestion de cette problématique. C'est le cas de la rejointe du Sender. Les impacts de ce changement climatique, vraiment, ça agit sur les secteurs clés de l'économie en milieu rural. Notamment, l'agriculture est élevale. Quand il y a insuffisance de pluie remettri, ou l'étard dans l'installation des produits, ou arrêt précoce des produits, donc ça ne permet pas vraiment aux agriculteurs de produire suffisamment ce programme qu'ils projectent à produire. Pour ce qui est de l'aspect élevage, la production pastorale, là aussi, le phénomène de changement climatique impacte sur le développement du fourrage. Par rapport à ces choses, des initiatives locales qui sont encouragées, les communaux de fois, avec des techniques qui sont développées par des institutions de recherche, telles qu'elles sont les générations, l'ICRISAP, la FAO et les institutions étatiques. On développe des initiatives qui vont permettre de rendre ces terres-là, ces bases de production-là, productives. Donc, en faisant des actions de récupération des terres, par exemple, la réalisation des démunis, si c'est une des zones agricoles, de démunis l'agricole. On m'améloi, on combine avec les initiatives locales pour améliorer les situations, pour avoir vraiment des productions qu'on attend. Et c'est sur cette page du studio Kalamu que se réforme cette édition d'informations. Messieurs et dames, merci de votre aimable attention et le programme en continu sur le miroir de la femme. Au revoir. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BADR77, angle 26 degrés est, fréquence 1.0.10, polarisation verticale, c'est Mournaret 27.500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Sous-titrage Société Radio-Canada